Musique Salut les gratteux et bienvenue dans ce banc d'essai sur la série d'amplis Vox MV50. 60 ans après le premier AC15, la célèbre marque qui a donné naissance à la British Invasion avec les non moins célèbres Beatles en tête nous offre une réelle innovation pour ne pas parler de révolution en terme d'amplification analogique pour guitaristes. En effet c'est avec la technologie baptisée New Tube que Vox arrive en force en nous proposant non pas un, ni deux, mais trois amplis de la série MV50. On est face à un ampli 100% analogique avec un grain à lampe et d'une puissance redoutable grâce à son ampli de classe D. Vox choisit de garder des réglages minimalistes avec seulement trois potards en façade. Pour le coup afin de couvrir tous les styles, trois types d'amplis au nom évocateur vous sont proposés, Clean, AC et Rock. Du coup les guitaristes polyvalents ne sont pas oubliés car la très petite taille de ces engins vous permet d'en acquérir plusieurs et de les intégrer directement dans votre pédale-board. On a essayé pour vous. On aura également testé car l'ampli s'y prête bien une configuration stéréo, un comparatif de son entre les têtes, un comparatif de son entre le petit baffle BC108 vendu en kit et un 2.12 haut de gamme qui permet d'obtenir les 50 watts sous 4 ohms. Et une écoute comparative de l'égalisation Deep. Pour ce faire, quoi de mieux qu'une petite JNL Tribute Hazat Blues Boy avec sa configuration micro atypique. Ainsi qu'une lag Buckster aux sonorités plus funky et une autre lag Morgan plus rock'n'roll avec ses doubles humbuckers. Commençons ce bon essai par écouter la version Clean avec le baffle BC108. On note déjà un son très cristallin typique de la marque. Continuons avec la version AC qui porte très bien son nom. On notera toutefois que le BC108 commence déjà à brider le rendu, notamment dans les graves. On finit par le rock qui fait un très bon job avec des micros doubles, même si le BC108 ne nous permet pas d'obtenir un gros son qu'on obtiendra avec un autre baffle. Il est évident que le BC108 qui peut être vendu en kit sera idéal pour les guitaristes qui souhaitent mettre en voie le MD50 sans se ruiner. Seulement, sachez que ce baffle sera un facteur limitant de votre ampli, dont les ressources sont tout autres. C'est pourquoi Vox propose une égalisation plus flatteuse avec son interrupteur Deep en face arrière pour ce genre de cas. Bon, mais alors qu'en est-il de ce MD50 sur un baffle digne de ce nom ? De notre côté, on a déniché un 212 MESA Wattking équipé d'un Celestion Custom 90 et d'un Vintage 30 qui nous permet d'atteindre la charge de 4 ohms pour délivrer les fameux 50 watts de ses têtes d'emploi. Il nous est malheureusement impossible de vous le rendre en vidéo, mais la puissance est tout simplement bluffante. Il a été impossible de dépasser la moitié du potard de niveau de volume tellement ses têtes envoient du steak. Qu'à cela ne tienne, on vous fait un rapide comparo par rapport au BC108. De notre côté, le choix du baffle est sans appel. On continue donc ce test en passant rapidement les réglages de chacune de ses têtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que vous êtes convaincu par le véritable son de ses têtes, comment choisir ? Autant le choix de l'ampli clean est facile à comprendre et qu'il nous a paru pertinent d'écouter la différence de gain avec des réglages équivalents entre la version AC et la version ROG. Mais comme il est difficile de choisir, autant prendre deux amplis vu le faible prix et pourquoi pas les intégrer directement dans un pedalboard. C'est pour nous une des configurations qui fait le véritable point fort de ce MB50. Baladez-vous enfin facilement et efficacement avec un vrai son d'ampli. Équipez-vous d'un switcher de type Headbone de chez Radial et vous pouvez utiliser deux têtes avec vos pédales d'effets favorites pour vous raccorder dans n'importe quelle baffle présente dans les salles de répète ou les scènes live. Baladez-vous enfin facilement et efficacement avec vos pédales d'effets favorites pour vous raccorder dans les salles de l'ampli. On peut s'amuser à faire une configuration stéréo avec les BC-108. Même si le son est plus étriqué du fait de la petite taille du baffle, on obtient quelque chose d'assez étonnant avec deux baffles qu'on peut paramétrer selon ses envies. La limite reste votre imagination. On aurait pu passer en revue d'autres possibilités tellement ces petites têtes d'ampli suggèrent la créativité. Alors même si on aurait aimé une boucle d'effet externe et un joli interrupteur d'allumage en façade, on peut dire que Vox marque ici un gros coup. Il est quasiment impossible de se rendre compte de la puissance de ces amplis tant qu'on ne les a pas essayés. Et concernant le son, pour peu qu'on y raccorde un baffle un minimum sérieux, on ne peut pas être déçu. Franchement, on est très loin d'un argument purement marketing et on peut dire que la technologie YouTube bouleverse certains codes avec un son à lampe qui ne rime plus avec manutention. Pensez à aller faire un tour sur le site de la boîte nord du musicien pour nous proposer dans les commentaires le matos que vous voudriez voir dans ce banc d'essai pour guitaristes. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501